Bonjour, bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Academia Christiana. N'hésitez pas à partager, aimer, vous abonner à la chaîne d'Academia Christiana et à nous soutenir par vos dons, car c'est grâce à votre générosité que nous pouvons enregistrer ces émissions. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir David Engels. Bonjour David. Bonjour et merci pour une nouvelle invitation de pouvoir apparaître sur votre chaîne. Donc David Engels, vous êtes historien, vous êtes un habitué des universités d'été, colloques d'Academia Christiana. Nous avions enregistré il y a un an, jour pour jour, un entretien sur le thème notamment du déclin, puisque vous avez publié plusieurs ouvrages sur cette question-là. On aura peut-être l'occasion d'en redire quelques mots au cours de cet entretien, mais je voudrais surtout aujourd'hui que nous évoquions la place, selon vous, de l'histoire et de la philosophie comme des remèdes, justement, aux mots de notre époque. Oui, la philosophie et l'histoire, et peut-être surtout la philosophie de l'histoire, sont des sujets qui m'ont toujours énormément intéressé. Et j'avoue que déjà, en tant qu'adolescent, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans notre civilisation. Il y avait quelque chose de bizarre. Je n'aurais peut-être pas déjà utilisé les mots de déclin ou de décadence à ce moment-là, mais en tout cas, un sentiment de fin, de règne. Et donc, l'intérêt pour l'histoire, et puis surtout pour la philosophie de l'histoire, m'a permis, d'un certain point de vue, de comprendre ce qui se passait par l'analogie, avec d'autres époques, d'autres civilisations, de savoir où nous nous trouvions, et d'y trouver peut-être pas nécessairement une vraie consolation, parce qu'il n'y a rien qui peut nous consoler de vivre finalement dans une époque de fin de civilisation, mais en tout cas de pouvoir mieux nous situer à l'intérieur d'une certaine dynamique, et de savoir qu'elle a probablement aussi quelque part son sens. Si on étudie les différentes civilisations, que ce soit chinoises, indiennes, musulmanes, égyptiennes, sumériennes, etc., on voit que toutes ces civilisations ont une suite de différentes phases d'évolution, et qu'à la fin, il y a aussi une certaine pétrification, un certain déclat, et nous, nous sommes très visiblement rentrés dans une phase de ce style-là. Et voilà, la comparaison nous montre que c'est inévitable, et nous permet peut-être, grâce à ça, à la fois de mieux apprécier aussi toute la richesse de notre héritage, même si c'est d'un point de vue un peu rétrospectif et nostalgique, et peut-être de mieux comprendre quel est notre devoir à nous, c'est-à-dire qu'il y ait un devoir non plus, malheureusement, un devoir de création de quelque chose de nouveau, parce que je ne crois pas, malheureusement, en la possibilité d'un nouvel élan civilisationnel occidental. Je crois que pour ça, nous sommes tout simplement épuisés, mais au moins de procéder à une certaine canonisation du matériel existant, à sa défense, à sa réorganisation, et au fait d'en faire quelque chose, et qui puisse alors surmonter les générations, peut-être les siècles à venir, tout comme l'Empire romain a relativement peu innové, mais a quand même permis de transmettre tout cet héritage magnifique de la civilisation grecque, gréco-romaine, aux civilisations à venir, et on peut voir des choses très similaires avec les phases finales impériales d'autres civilisations. Donc ça, ça peut certainement nous apporter, disons, un certain sens à notre place historique, et puis en dehors de ça, mais évidemment les auditeurs de l'Académie Christiana en sont bien conscients, l'étude de la philosophie en tant que telle, donc non pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue de notre place en tant qu'humain, face à la transcendance, face à Dieu, face aussi à la responsabilité de notre âme immortelle, est évidemment aussi quelque chose qui peut remplir notre vie d'un certain sens, même au-delà de toute cette turpitude historique auxquelles on est livré, malheureusement. Alors, est-ce que justement, dans ce travail de réappropriation de l'histoire, on se retrouve de plus en plus, et c'est vraiment un phénomène qui semble devenir inquiétant aujourd'hui, qui est celui des écrans, de leur omniprésence, d'ailleurs là nous sommes en train en ce moment même d'enregistrer une vidéo, donc qui forcément ne remplace pas, n'a pas pour vocation de remplacer la lecture, mais qui en tout cas s'y ajoute, et parfois peut effectivement avoir tendance justement à supplanter cette lecture. Comment vous, vous analysez un petit peu ce phénomène assez nouveau finalement des écrans, parce que, encore une fois, je pense que vous comme moi, dans notre jeunesse, on n'a pas été confronté à cela, c'est quelque chose d'assez nouveau, les smartphones sont apparus à une date assez récente, et ont totalement bouleversé, chamboulé complètement, notre rapport à la fois au temps, notre rapport à la lecture, notre rapport à nos capacités de concentration également. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, je me suis encore fait la remarque justement ce midi, j'étais allé manger dans un petit restaurant sichuanais ici à Paris, et j'étais justement assis en face d'une table de demi-douzaines de jeunes chinois qui ont passé plus ou moins une heure et demie de repas dans un silence généralisé, tous étant uniquement sur leur smartphone, et le peu d'interactions qu'ils avaient, c'était pour se montrer mutuellement ce qu'ils venaient de voir là-dessus, sinon ça s'est passé dans un silence presque complet, ce repas entre jeunes. Et je crois que, voilà, entre jeunes occidentaux, on est plus ou moins à ce niveau-là aussi. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais d'un côté, on a évidemment une certaine nouveauté de ce phénomène, vous le disiez à juste titre, c'est évidemment un outil incroyable de collectivisation, surtout des jeunes. Moi, j'essaye d'éviter au maximum que mes enfants en soient trop exposés, pas nécessairement au volet, disons, éducatif de vidéo YouTube, comment est-ce qu'on fait une chose, de regarder un documentaire, ça. À la limite, c'est encore quelque chose de positif, mais d'être dans une utilisation des moyens virtuels pour l'interaction avec d'autres amis de leur âge. Parce que ça, j'y vois un très grand danger, finalement, de décontextualisation des jeunes, de leur environnement immédiat, familial, de leur proximité physique avec les autres membres de leur famille, amis, etc., pour être dans une omniprésence, d'un genre de collectif d'amis plus ou moins vague, où ils sont comme dans une constante surveillance, si on veut, où, finalement, il n'y a plus de vie privée, mais on est constamment dans un genre d'approche collectiviste, où, si on ne like pas ce que l'autre vient de faire, si on ne rigole pas au bon moment, si on n'a pas suivi la discussion, on est vite éjecté du collectif. Et ça, c'est évidemment un très grand danger, surtout pour des parents qui voudraient bien aussi participer activement à l'éducation de leurs enfants et ne pas laisser à la société faire ce travail. Ceci dit, quand je pense à différents facteurs de déclin, de décadence dans d'autres civilisations, cette impression d'être esselé au milieu d'une grande foule, d'être à la fois sous le regard des autres, sans vraiment être dans une relation de proximité immédiate et d'amitié avec les contemporains, c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi à d'autres époques de l'histoire, bien avant les moyens virtuels actuels. J'avais cité dans mon livre Le Déclin, quelques passages de Cicéran, qui dans ses lettres se plaint de choses très nouvelles, très modernes de notre point de vue. Il dit, voilà, je suis dans cette ville d'un million d'habitants, je n'ai aucun ami, je vois tous les jours des centaines de personnes, mais il n'y a personne à qui j'oserais montrer mon âme, je suis constamment sous le regard des autres, et pourtant, il n'y a personne qui me comprend. On sait bien que Cicéran a parfois tendance à se larmoyer aussi sur certaines choses, mais pourtant, on voit bien que les problèmes actuels ne sont pas nécessairement dus aux moyens virtuels, mais au contraire, c'est peut-être justement parce que nous sommes dans une phase de ce style-là que nous avons inventé les moyens, évidemment typiquement faustiens, technologiques, comme caisse de résonance, à quelque chose qui est relativement typique, finalement, pour ce stade final d'une civilisation. C'est intéressant, effectivement, de voir un écho dans l'histoire, effectivement, à une situation de ce type. Est-ce que vous auriez, justement, pour essayer de contrebalancer notre activité sur les écrans, quelques conseils de lecture, ou en tout cas des œuvres, qui vous ont particulièrement transformé, vers lesquelles vous aimeriez peut-être renvoyer un petit peu nos auditeurs ? Je vais éviter de donner les mêmes conseils que toujours, même si, je crois que la dernière fois, j'avais fait allusion, évidemment, à l'importance monumentale qu'avait Tolkien et Spengler pour moi, mais je ne vais pas insister là-dessus. Thomas Mann, Dostoyevsky, Nietzsche ont été aussi trois auteurs qui étaient très importants, en tout cas, pour ma phase formatrice de jeunesse entre 15 et 20 ans. mais je n'entrerai peut-être pas là-dedans, mais plutôt dans deux expériences de lecture relativement récentes, comme ça, pour la petite histoire. D'un côté, je me suis très fortement intéressé ces derniers mois au concept de la philosophie pérenne, que certains des auditeurs connaissent très certainement, développé notamment par Aldous Huxley, dans son livre au même titre, la philosophie pérenne, qui m'a quand même permis d'avoir, disons, un accès un peu différent à d'autres formes de spiritualité et de religion, de découvrir finalement ce qui unissait à la fois la foi chrétienne avec certaines formes même de religion orientale, musulmane, indienne, etc., de voir qu'il y a quand même, comme l'avaient déjà pressenti les pères de l'Église, un certain Logos Permaticos, qui est présent finalement dans toutes les tentatives honnêtes d'approche à la transcendance, même en dehors du christianisme. Ça, ça m'a énormément intéressé les derniers temps, parce que ça m'a permis, quelque part, par cette approche, qui est une approche au fond mystique, basée sur le concept de l'identité de l'âme individuelle avec Dieu, comme d'ailleurs exprimé dans la Genèse, de comprendre justement par cette approche mystique, aussi finalement tout un aspect du christianisme qu'on a eu tendance à oublier de plus en plus ces dernières générations. Le christianisme, en bien en général, s'est plus ou moins réduit totalement à l'aspect purement social, sociétal, utopique, finalement très matériel, du message du Christ, qui n'est pas du tout l'originalité première, finalement, du christianisme. Et donc, disons, cette approche d'une volonté de plus en plus se vider, finalement, de sa propre individualité pour laisser de plus en plus de place à la nature divine, qui est propre à chacun, à la fois m'a permis moi-même de comprendre un peu mieux, je crois, la tâche de chacun, de comprendre aussi de plus en plus l'immensité qui était le personnage du Christ, justement, qui est la représentation ultime, finalement, de cette tentative de l'homme-dieu, de devenir le fils de Dieu, si on le veut. Ça m'apparaît extrêmement intéressant. Et justement, par ce biais-là, de faire le lien avec d'autres religions, notamment le daoïsme sur lequel je lis pas mal ces derniers temps, c'est un peu ça une expérience de lecture qui m'a permis, disons, d'ouvrir les yeux sur ce qui peut nous unir avec d'autres civilisations où, au fond, on voit certaines tendances de, comment dire, de volonté humaine d'accéder à la transcendance qui nous unit tous. Mais ceci, évidemment, sous des formes civilisationnelles extrêmement différentes où, et ça, c'est l'autre expérience, évidemment, que plus je lis maintenant des ouvrages sur, notamment le daoïsme, en Chine, et plus on voit l'étrangeté, finalement, d'autres civilisations et qu'il faudrait presque l'œuvre de toute une vie de comprendre mieux une spiritualité étrangère, ce qui montre, évidemment, d'un autre côté, que pour nous, en tant qu'occidentaux, notre approche, elle passe par le christianisme, et même si le regard par d'autres religions peut nous aider à mieux comprendre ce qui nous est propre, c'est plus ou moins la seule voie qui est vraiment la nôtre. Donc, c'est un peu ça des réflexions sur lesquelles je planais un peu ces dernières semaines, derniers mois. Je ne sais pas si c'est vraiment une recommandation de lecture, mais en tout cas, Aldous Hax, la philosophie pérenne, en tout cas, moi, ça m'a énormément appris ces dernières semaines. Et je rebondis un petit peu sur ce qu'il ne peut pas y avoir un risque de relativisme aussi à travers ce regard, justement, de comparaison, on pourrait dire, de ce qu'il peut y avoir d'universel dans la mystique, quelle qu'elle soit. Ça dépend. Si on définit relativisme dans le sens de dire, voilà, toutes les religions se valent, tout ça, c'est un peu la même chose, et finalement, il y a ceux qui disent ceci, et il y a d'autres qui disent cela. Oui, mais je crois que ce serait justement tirer une mauvaise leçon, justement, de cette comparaison, parce qu'au fond, de cette comparaison, on voit quand même qu'il est propre à l'être humain, et ça, d'une manière absolument indistincte de l'époque de vie et de la place géographique, de se rendre compte de l'existence de Dieu, de se rendre compte que nous sommes dotés d'une partie immortelle qui nous est propre et qui est similaire, voire identique à Dieu, que notre devoir à nous, au fond, c'est de transcender la politique, le social, le professionnel, parce que notre tâche ultime réside, justement, dans la cultivation de notre âme, et que c'est uniquement par la relation à Dieu que nos relations avec les autres êtres humains et avec notre civilisation a un sens. Et ça, je crois qu'au contraire, ce n'est pas du relativisme, mais c'est plutôt un genre d'absolutisme, si on veut, transcendental, qu'on peut en tirer, et qui, je le pense, et je crois que j'avais déjà fait quelques réflexions un peu dans ce style-là lors de l'Académie d'été, de l'Académie à Christiane, justement l'année dernière, l'année dernière, que ce qu'on appelle un peu le conservatisme moderne a tendance à tomber dans le piège de l'idéologie gauchiste, de voir tout par le social, par le matériel, et de croire que d'abord, il faut créer un cadre concret avant de pouvoir, peut-être, alors se lancer de nouveau dans des considérations spirituelles. et je crois que si nous, on veut vraiment être différent de la gauche, si on ne veut pas juste être une facette de la gauche, et c'est ce que le conservatisme est devenu, malheureusement, en grande partie, si on veut avoir nos propres termes, nos propres définitions, avoir quelque chose qui nous distingue et qui nous est absolu, il faut passer, justement, par la transcendance, il faut passer même par un genre d'individualisme divin radical sur lequel peut alors être fondée toute relation avec les autres. Et je crois que c'est justement ça aussi, le vrai message du Christ, et bon, évidemment, ce n'est pas original ce que je dis là, on l'a dit depuis des siècles et des siècles, mais on l'a peut-être un peu oublié ces derniers temps, c'est que l'amour du prochain n'est pas basé sur le prochain en tant que tel, mais sur sa similarité avec nous en tant qu'une expression de l'âme. divine, et que c'est uniquement en fonction par rapport à notre quête de transcendance que l'amour de l'autre fait sens, parce que ce qu'on aime dans l'autre, au fond, ce n'est pas l'autre comme étant absolument différent de nous, mais que l'autre en étant une autre facette d'expression d'une et même chose qui est Dieu, qui est la divinité. Et là-dessus, évidemment, on peut construire toute une philosophie sociale, on peut construire toute une politique, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pendant des siècles, voire des millénaires, toute la philosophie politique était au fond basée sur des racines transcendantes, mystiques presque, et c'est ça malheureusement que la droite ou le conservatisme actuel ont oublié, je crois que ça c'est finalement l'un des péchés originelles qui expliquent pourquoi la droite, elle est là où elle est, c'est-à-dire elle n'est plus trop, on ne peut plus trop la distinguer au niveau de sa propre justification de la gauche. C'est très intéressant. Alors, justement, pour revenir un peu à l'histoire, est-ce que vous auriez quelques figures historiques qui, pour vous, sont un peu des sources d'inspiration pour nos temps contemporains ? Justement, j'écris actuellement une petite série pour un journal allemand où chaque mois je présente un nouveau personnage qui va un peu dans ce sens-là, donc j'essaye évidemment de varier un peu, de ne pas nécessairement juste faire parler, disons, mes propres préférences, mais j'avais notamment présenté Mishima, Yukio Mishima, le poète, auteur japonais, extrêmement connu qui, à la fin de sa vie, ou plutôt qui a mis fin à sa vie dans un acte de coup d'état plutôt esthétique que véritablement très, enfin, qui n'aura jamais eu aucun succès de toute façon. Mais ça, c'est un personnage que j'ai découvert récemment aussi par la lecture de ses romans où j'ai découvert, disons, une certaine proximité d'impression d'avoir perdu une certaine réalité culturelle, d'avoir perdu sa propre culture face au matérialisme, l'hédonisme, l'américanisation du Japon et de vouloir par l'art, par le geste esthétique, s'y opposer. Donc, c'est quelque chose qui m'avait fort frappé ces derniers temps. Il y en a d'autres, évidemment. Là, je me suis retrouvé beaucoup, par une certaine phase, même avec les aristocrates de la fin de l'Antiquité qui savaient très bien finalement que le paganisme et toute leur culture étaient en train de disparaître et qui néanmoins ont essayé de faire survivre cet héritage et qui sont la raison pour laquelle finalement, dans les monastères chrétiens, il y avait encore ces textes qui avaient survécu grâce à l'effort de ces derniers aristocrates et qui ont pu passer le temps. Si maintenant, on a toujours des œuvres telles que Tidlive, que Cicéran, Virgile, c'est en partie grâce à ces derniers païens, si on veut. Là, je lis actuellement les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand que j'avoue que je n'avais pas encore lu jusqu'à maintenant. Je ne connaissais que de seconde main et c'est aussi une grande expérience de vie. Bon, évidemment, les temps sont un peu différents. On n'est pas maintenant face à un événement révolutionnaire, spectaculaire, comme 1789, comme lui. Donc lui, il a vécu vraiment quelque chose d'énorme et de brutal d'une année à l'autre, presque d'un mois à l'autre. Un monde entier était en train de s'écrouler. Chez nous, c'est un processus un peu plus lent. Mais néanmoins, cette impression d'être un peu entre deux époques, d'être avec un pied dans quelque chose qui est révolu, auquel on tient, d'être avec un autre dans un monde moderne qu'on n'aime pas trop mais auquel on appartient d'une manière ou d'une autre parce que voilà, on est né là-dedans. C'est quelque chose qui m'a fort remué ces derniers temps. Donc c'est des personnages peut-être pas de premier ordre mais plutôt qui sont des exemples et qui nous montrent en tout cas que nous ne sommes pas seuls dans notre situation, que ce n'est pas absolument inouï ce que nous vivons actuellement, qu'on peut résister ou en tout cas qu'il y a des exemples. Un très bel exemple aussi sur lequel j'avais écrit un article récemment, c'était l'anecdote assez curieuse et presque totalement méconnue ici en Occident, des derniers mandarins de la dynastie Ming en Chine qui quand les Qing, les Manchus avaient renversé la dynastie Ming et donc ont imposé disons ce pouvoir venant d'Asie centrale sur la Chine, il y en a beaucoup de ces grands fonctionnaires qui n'ont pas voulu coopérer avec l'ennemi, même après le changement de règne, qui ont préféré tout lâcher, qui se sont retirés dans les monastères, dans les montagnes, je crois qu'ils ont fomenté aussi des révolutions, il faut le dire, et qui se sont mis à peindre. Et donc il y a des beaux catalogues justement sur la peinture très daoïste, inspirée du daoïsme de ces derniers bureaucrates de la dynastie Ming qui ont essayé quelque part de sauver l'esprit de cette ancienne Chine dans ce nouveau régime et qui ne voulaient pas vraiment coopérer, qui se sont un peu retiré du monde qui là ont fait le choix plutôt de la sécession que de la reconquête. Un choix évidemment sur lequel on peut parler aussi beaucoup et qui montre que même dans d'autres civilisations, d'autres époques, il y a des choses similaires qui se passent, qu'on n'est pas seul, qu'on peut apprendre des autres, apprendre peut-être pas nécessairement dans le sens d'une histoire qui serait absolument ouverte, mais au moins de dire voilà, tout ça n'est pas nouveau, notre marge de manœuvre elle est réduite, mais l'histoire peut aussi nous montrer à la fois ce qu'on peut peut-être encore changer et puis d'un autre côté comment en tant qu'individu on peut vivre honnêtement finalement avec cette situation-là et toujours exercer une certaine tâche, soigner un certain patrimoine, défendre des valeurs, les transmettre pour que, peut-être même pas la génération prochaine, mais peut-être que d'autres civilisations, d'autres siècles puissent y trouver aussi une inspiration et comme ça finalement je trouve dans ce dialogue entre les civilisations, entre les siècles, entre les grandes cultures, quelque chose d'assez réconfortant, finalement c'est un dialogue qui est parfois très loin, qui peut parfois paraître très étranger, mais qui montre au fond que nous ne sommes pas seuls et c'est déjà beaucoup dans un monde justement qui veut nous faire croire que nous sommes seuls et que nous tant que derniers Européens on est des farfelus, on est des fous, on est des extrémistes qu'on voit tout en mal et que c'est des expériences absolument inouïes qui se passent et qu'il faut se jeter corps et âme dans cette modernité. Non, justement ce dialogue avec d'autres civilisations nous montre que ce n'est pas du tout le cas, qu'au contraire ce dialogue quelque part il est possible et qu'il peut nous aider à vivre avec ce déclame. Merci beaucoup David Engels pour ces quelques figures et inspirations. Avant de conclure cet entretien, puisque vous vivez en Pologne, je vais vous donner quelques mots sur un petit peu la manière dont en Pologne on vit le conflit actuellement russo-ukrainien. comment depuis un an les choses ont évolué et comment est-ce qu'elles se présentent de Pologne ? Oui. Est-ce qu'on peut même parler d'une Pologne désormais ? Il y a évidemment l'aspect politique où là le gouvernement actuel s'engage comme au début d'ailleurs dans un support inconditionnel de l'Ukraine et malheureusement je dois le dire même si je le comprends mais quand même malheureusement est en train de mettre fin avec cette alliance avec la Hongrie qui était justement l'un des piliers si on veut de la résistance conservatrice au sein de l'Union Européenne. Là malheureusement les divergences politiques vont de plus en plus disons une distanciation de la Pologne face à l'Hongrie que je comprends d'un point de vue polonais mais qui me semble politiquement pas extrêmement intelligent au moins au court au long terme. L'alliance avec les Etats-Unis qui est toujours un peu dans les gènes évidemment des Polonais et qu'on comprend aussi évidemment vu la situation géopolitique de la Pologne encastrée entre deux grands voisins que sont l'Allemagne et la Russie. Là aussi cette volonté de coopérer avec les Etats-Unis peut se comprendre mais me semble à la langue d'un point de vue culturel très problématique vu que aux Etats-Unis on a évidemment un très fort parti républicain on a un conservatisme probablement beaucoup plus fort aux Etats-Unis que dans la plupart des pays européens mais actuellement évidemment les Etats-Unis sont surtout connus pour l'exportation des valeurs de gauche du multiculturalisme le genre LGBT etc. Et je crois que ça à la langue ça n'aura pas nécessairement très bonne influence sur la Pologne donc ça sur le disons sur le volet politique à la fois je comprends l'espoir polonais de se dire de constituer à la langue un genre de de contrebalance ou de contre-centre par rapport à Berlin et Paris qui sont irrémédiablement à gauche si on le veut et donc l'espoir que la Pologne avec l'appui des pays baltes l'Ukraine plus tard etc. puisse former un genre de troisième pilier au sein de l'Union Européenne je peux comprendre cet espoir quelque part mais j'ai des doutes sur la disons la chance au long terme de le réaliser sans trop de sacrifices idéologiques malheureusement et en ce qui concerne la population polonaise on voit que toujours en gros il y a une grande sympathie pour l'Ukraine pour ce peuple qui est meurtri etc. où il y a des millions de personnes qui ont perdu leur foyer qui ont vu leur village bombarder etc. et qui trouvent refuge en Pologne donc ce soutien il n'a pas il n'a pas baissé mais on voit quand même une certaine lassitude de la durée du conflit on aurait envie que ça cesse et le double poids d'avoir à subir les sanctions de l'Union Européenne qui continuent d'une manière extrême avec les dépenses militaires qui ont augmenté énormément en Pologne plus encore tout ce qui doit être dépensé pour les réfugiés ukrainiens tout ça à la langue devient problématique aussi pour le simple citoyen polonais qui aimerait bien que ce conflit cesse et cela peut peut-être comprendre faire comprendre une évolution récente politique polonaise après le début de la guerre le parti d'opposition de droite la confederatia avait chuté énormément dans les intentions de vote c'était un parti qui assez longtemps avait plutôt opté pour disons un rapprochement avec la Russie qui avait insisté sur le fait que jamais la Russie allait attaquer un voisin donc forcément après ça a perdu une certaine crédibilité néanmoins ce parti a insisté durant toute la durée de la guerre sur le fait que la Pologne il n'y avait pas grand chose à gagner et probablement allait comme si souvent dans son histoire payer les frais à la fin d'une manière ou d'une autre et là actuellement dans les intentions de vote ce parti là est relativement fort maintenant je crois qu'on est à 12% ce qui avec les intentions de vote qui sont en train de baisser pour le parti au pouvoir pourrait mener à une situation disons relativement inouïe où le parti au pouvoir qui de fait est chrétien et social si on veut c'est un genre de social enfin de socialisme chrétien ou de le pise on dit souvent que c'est du populisme de droite du national populisme etc mais je crois que s'il y a deux choses qui le définissent c'est d'un côté un certain patriotisme chrétien et d'un autre côté une approche relativement sociale et non pas libérale du domaine politique donc ce parti là se voit peut-être obligé de rentrer dans une coalition avec la confédération qui elle par contre est située très du côté ultra libéral et n'est pas et n'est pas caractérisée par disons une idéologie très chrétienne vous avez là aussi un peu de l'athéisme dedans parfois même du néopaganisme etc donc c'est un peu un peu chaotique mais c'est un peu ça qui se qui se disons l'évolution des dernières des derniers mois maintenant la guerre peut influencer beaucoup en cours ce qui va se passer surtout donc les élections dont je parle qui vont avoir lieu en automne et évidemment c'est une situation dans laquelle moi et beaucoup d'autres se sentent qu'on investit quand même beaucoup de nos de nos soucis de nos voeux etc parce que nous savons tous très bien que si actuellement le pays perd le pouvoir que le conservatisme politique en Pologne sera mort pour les 10 à 15 années à venir et donc même si je peux comprendre ceux qui disent que le pays ça fait des erreurs etc devront quand même aussi faire face à une situation où la Pologne tombera plutôt à gauche de l'échiquier qu'on aura un genre de macronisme installé aussi en Pologne et alors là ce sera plus ou moins la fin de l'Europe parce qu'alors là avec Scholz à Berlin avec Macron à Paris et peut-être avec Tusk à Varsovie il n'y a plus beaucoup d'espoir pour le conservatisme politique pour au moins 10 à 15 ans Merci beaucoup David Engels je crois que nous aurons la joie de vous retrouver cet été à notre université qui portera sur le thème de la beauté et je crois que vous nous parlerez d'une histoire des arts comparées Absolument je me réjouis déjà d'ailleurs d'y participer nous nous réjouis aussi de vous retrouver cet été je profite justement de ce moment des annonces pour évoquer du coup la deuxième université qui aura lieu aussi en Provence du 13 au 16 juillet et l'autre université donc la grande université qui a lieu déjà depuis 10 ans se tiendra donc dans l'ouest de la France du 14 au 20 août voilà et vous aurez la joie de retrouver de prestigieux intervenants je vous remercie n'hésitez surtout pas à partager et à vous abonner à la chaîne d'Académie Christiana merci beaucoup David Engels merci pour l'invitation merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada